Et bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Et qu'est-ce qu'on va faire ? Comme vous le voyez déjà, le décor il est tout sombre C'est pas parce qu'il n'y a plus d'électricité chez moi Parce que c'est la crise, c'est simplement Je vais faire une vidéo un peu spécial Halloween Donc je vais vous expliquer des histoires un peu d'horreur De meurtres, d'assassins, etc Par rapport à la musique Et ça, ça peut être très intéressant parce que c'est quelque chose qui se fait pas souvent Et quand vous entendez la musique derrière Donc il y a une musique un peu chelou Là que vous entendez, mais en fait vous écoutez la musique D'un meurtrier et ça va être la première histoire Mais avant de vous expliquer tout ça, je vous dis générique Et donc on se retrouve pour la première histoire Qui est l'histoire de Carlo Gesualto Qui se passe dans les années 1500 En Italie, et plus exactement près de Barry Dans une petite ville qui s'appelle Venosa Carlo il est issu d'une famille qui est dans la noblesse Parce que son papa c'était le prince de Venosa justement La ville dont je vous parlais Il a deux grandes soeurs, il a un grand frère Et justement son grand frère est destiné à être l'héritier de sa famille Et donc c'est pour ça que Carlo, il s'en fiche un peu de la noblesse Lui il va passer ses journées à étudier Parce qu'il aime bien ça, il est doué là-dedans Et en même temps il va passer ses journées à s'intéresser à la musique Parce que c'est quelque chose qui lui plaît énormément Et il va s'intéresser en particulier à la composition musicale Seulement Carlo âgé de plus ou moins 20 ans Il a un petit malheur dans sa vie C'est que son frère décède d'une chute à cheval Et donc ce qui fait que sa famille n'a plus d'héritier Parce qu'à ce moment-là, c'est pas les filles qui pouvaient être héritières C'est uniquement les garçons Donc ce qui veut dire que Carlo va devenir l'héritier de sa famille Mais vu qu'il va devenir héritier, il faut bien lui trouver une femme Son père s'empresse de le marier avec sa cousine Qui va bien aimer, ils vont vivre une belle histoire d'amour pendant 3-4 ans Durant lesquelles justement Carlo va commencer à dévoiler ses premières compositions musicales Malheureusement après 3-4 ans de mariage Leur relation s'arrête de la pire des façons C'est-à-dire que Carlo Gesualto va aller assassiner sa femme dans sa chambre Et là vous allez dire, pourquoi ? Leur mariage, il était bien, pourquoi il a été assassiné ? En fait c'est parce qu'il s'est rendu compte que sa femme le trompait Et donc dans un élan de colère, un soir il est monté dans sa chambre Enfin il est monté dans ses appartements Parce que vous savez bien vu que c'est la noblesse Elle habite à l'autre bout de la maison qui est pour nous L'autre bout du village ou de la ville Mais eux c'était leur maison Donc il va aller la retrouver dans ses appartements Malheureusement pas de chance pour lui ou pour elle C'est qu'elle était en train de le tromper Elle était dans le lit avec son amant Et donc Carlo s'empresse de les assassiner tous les deux dans la chambre Et c'est comme ça que son mariage a été rompu Mais Carlo fut protégé par sa famille Et donc il n'a pas été emprisonné Il n'a pas été tué ni rien Il s'est même remarié par après A refait un enfant Mais depuis lors il y a une espèce de malédiction Qui le suivait Parce qu'il y a son fils du premier mariage qui est mort Il y a son fils du deuxième mariage qui est mort Et d'ailleurs ça se ressent dans ses compositions musicales C'est que ses compositions deviennent de plus en plus sombres Comme s'il y avait une malédiction Qu'il faisait rejoindre les ténèbres ou l'enfer etc D'ailleurs ça s'entend dans les sons Ils sont vraiment plus sombres les uns que les autres Et ainsi de suite Au fur et à mesure qu'il va sortir ses compositions Ça va être comme ça Et d'ailleurs Tragé de plus ou moins 50 ans On le retrouve mort Et d'ailleurs à l'heure actuelle On ne connait toujours pas la cause de sa mort Et donc voilà ça c'était la première histoire Appelée l'amour mortel Pourquoi ? Parce qu'il l'a tué clairement par amour Enfin il a assassiné par amour sa femme L'amant de sa femme Et après il y a eu une malédiction Qui l'a poursuivie durant le reste de sa vie Et donc voilà maintenant on se retrouve pour la deuxième histoire Qui est encore plus chelou que la première Elle se passe dans les années 2000 en Indonésie Et c'est l'histoire de Veri Idam Enyansia J'ai dû le lire parce que impossible à prononcer Mais heureusement il est connu sous le surnom de Ryan Ce qui va être plus simple pour nous Donc qui est ce Ryan ? C'est un homosexuel tueur en série en Indonésie Comme je l'ai dit avant Et lui il a tué plus d'une dizaine de personnes Et tout comme d'amour Il s'amusait par moments à les couper en morceaux Et a exposé les différentes parties de corps sur des bars en fer Ce qui était vraiment très chelou Parce qu'il les exposait chez lui Où personne ne les voyait Et en même temps il y en a un qui a été retrouvé un peu en public Dont on sait bien que c'était Ryan le tueur Et bien évidemment il y en a d'autres qui ont eu entre guillemets plus de chance A dire qu'ils ont simplement été enterrés dans son jardin Et donc voilà il a fait 11 victimes 11 hommes 11 homosexuels D'après lui Mais il est où le rapport avec la musique dans l'histoire ? Et bien justement ça se passe après C'est une fois qu'il a été arrêté Qu'il a été en prison Qui s'est découvert ? Le talent Parce qu'il chantait pour les gardiens Pour ses co-détenus Etc Et tout le monde disait qu'il avait une trop belle voix Et d'ailleurs en 2009 Il a pu sortir un album Qui est sorti dans les bacs en Indonésie Et donc ben voilà Donc c'est vraiment un tueur en série Qui s'est découvert Ben notre talent A part découper des gens en morceaux Ben sa voix Ce qui est un peu moins mortel Et donc voilà Ça c'est l'histoire du démembreur chanteur Je l'ai appelé comme ça Parce qu'il démembre les jambes Evidemment il s'est découvert une passion pour la voix Et pour ceux qui s'intéressent un peu plus à cette histoire Vous pouvez retrouver son album Qui s'appelle My Last Performance Donc ça c'était pour la deuxième histoire Et donc nous voilà déjà A la troisième histoire Qui est une histoire un peu plus longue Un peu plus connue Donc ça se peut qu'il y en ait Certains d'entre vous Qui aient déjà entendu parler de cette histoire C'est l'histoire de Charles Manson Qui est un tueur en série Aux Etats-Unis Dans les années 1967 Dans les années un peu hippie Il faut remonter au-delà de ça Pour comprendre comment il en est arrivé là Le Charles Parce que le Charles dès sa plus jeune adolescence Bah il a commencé à commettre des délits Que ça soit des agressions sexuelles Ce qui est pas fou Et en même temps des petits vols Donc il a souvent fait des allers-retours en prison Et c'est d'ailleurs en prison Qu'il a appris à jouer de la guitare Un peu Il a appris la musique En prison clairement Et donc une fois on sort en prison Il s'est dit Bah moi je veux me lancer Je veux clairement me lancer dans la musique C'est ça que je veux faire Et il a eu de la chance Parce qu'il y avait un de ses copains C'était le petit frère D'un membre du groupe des Beach Boys Vous avez suivi Donc le petit frère C'est un membre du groupe des Beach Boys Voilà Et donc il a eu de la chance Parce que justement Il a pu rencontrer les Beach Boys Il a pu un peu les conseiller Il a été en studio avec Et d'ailleurs dans un de leurs albums Ils ont sorti une musique de Charles Manson Mais évidemment A aucun moment dans l'album Il est marqué Charles Manson Après cette musique Enfin Il est pas mentionné du tout Ce qui le rend fou Et d'ailleurs il se dit Bah c'est bon J'arrête de travailler avec ce groupe là Parce que bah il me remercie pas Je vais aller enregistrer un album en solo Ça ira mieux Et là du coup Il arrive devant un producteur Qui s'appelle Terry Melker Et le producteur lui dit simplement Non Donc ça veut dire que là Il a eu sa grosse déception musicale Parce qu'il s'est rendu compte Qu'il avait pas à faire carrière Parce que le producteur n'a pas voulu produire Son album et son disque Et donc pour lui Bah c'est la fin De sa carrière musicale Mais lui Il l'a retenu Que le producteur l'a refusé Et d'ailleurs Entre temps Pendant qu'il se lançait dans la musique Il a en même temps créé une secte Qui s'appelle La Manson Family Ouais il est quand même taré Parce qu'il appelle sa secte Par son propre nom de famille Donc c'est vraiment C'est quelqu'un de taré Et donc voilà Donc entre temps Il a créé une secte Faut pas chercher De comprendre Normalement C'est un peu compliqué A comprendre C'est Il trouve qu'il va y avoir Une révolution Aux Etats-Unis Que les gens de couleur Vont prendre le pouvoir Et qu'ils mettront Charles Manson Au pouvoir Donc ça sera le grand Le grand leader Des Etats-Unis prochainement C'est complètement perché Je suis même pas sûr D'avoir bien compris l'histoire Mais voilà Donc entre temps Il a fait de la musique Et en même temps Il a fait une secte Et donc voilà Donc là Il venait de se faire refuser Par le producteur Il était dans sa secte Et un jour Il se réveille Il dit Il m'a quand même tué ma carrière Faut que je me venge Je vais le tuer Donc il est allé tuer Son producteur Mais seulement Il est intelligent Parce que vu qu'il a une secte Lui il a émis l'idée De le tuer Mais les gens de la secte Donc ils sont allés à 4-5 Dans la maison De ce monsieur là Et ont tué Tout le monde Dans la maison Tout le monde Sauf qui ? Sauf le producteur Parce qu'il avait déménagé Depuis Il n'habitait plus Dans cette maison là Et d'ailleurs C'était une actrice Assez connue Qui habitait à ce moment là C'était Sharon Tate La femme Et porteuse de l'enfant De Roman Polanski Qui ont tous été tués À part Roman Polanski Mais la femme a été tuée En même temps Que ses servantes Ses cuisiniers Tout ça Tout le monde a été tué Dans la maison Sauf le producteur Qui voulait tuer Et donc là Ils ont fait un énorme massacre Et évidemment Ils ont été arrêtés Puis ils s'en sont revenus À Charles Manson Vu que c'est le gourou De la secte Ils l'ont arrêté Parce que vu que c'est lui Le chef C'est lui qui commanditait Les assassinats Et d'ailleurs Ils en ont conclu Qu'il a fait aussi Des autres meurtres Donc il s'est peut-être Vengé d'autres choses Dans d'autres maisons Que sa secte a été faire Et d'ailleurs Ils ont qualifié Ses assassinats De rituels Pour la secte Donc ça veut dire Qu'ils tuaient des gens Pour un rituel Ce qui est complètement défasé Et donc bien évidemment Charles Manson Il a été en prison Et il s'est pas arrêté là Il a encore fait Plein de trucs Complètement tarés Mais qui à ce moment là N'ont plus rien à voir Avec la musique Donc mon histoire Va s'arrêter ici Mais pour vous donner Un truc what the fuck Qu'il a fait Une fois qu'il est en prison Il s'est fait un tatouage Tout seul Une croix gammée Là au milieu de son front Juste ça Une croix gammée Au milieu de son front Dans les années 1900 septembre 1960 Et il a fait encore Plein d'autres trucs Et seulement Le 15 novembre 2017 Il est mort Mais bon En un temps Il était un peu vieux Donc il est juste mort De cause naturelle Et il s'est pas fait descendre Ni rien Et donc voilà Et pour ceux qui s'intéressent A cette histoire Sachez qu'il y a Énormément de documentaires Sur Youtube Que vous pouvez aller voir Pour essayer de mieux Comprendre la secte Pour essayer de mieux Comprendre le personnage Qui est complètement taré Et en même temps Il y a même des vrais documentaires Que vous pouvez retrouver Sur les chaînes de TV En rediffusion etc Donc voilà Ça c'était la troisième histoire L'histoire du tueur en série Vengeur Et du coup Mais voilà La vidéo s'arrête ici J'espère que ça vous a plu C'était la première fois Je faisais ce style de vidéo Vous avez dû le sentir J'étais un peu moins à mon aise Que quand je parle vraiment De musique Que je vous fais un tuto etc Mais en tout cas Si ça vous a plu Même si ça vous a pas plu Mettez quand même un petit like Ça fait toujours plaisir De se sentir soutenu Pour ceux Qui ne sont pas encore abonnés C'est le moment Abonnez-vous Juste ici en dessous Ça fait toujours plaisir De se sentir soutenu Ça donne de la force Ça donne envie De faire d'autres vidéos Et donc voilà Donc je vous remercie De m'avoir écouté J'espère que j'ai su vous faire Un petit peu flipper Dans cette période d'Halloween Et en attendant Moi j'en ai fini Et je vous dis Bisous les copains Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz